Le BHNS, bus à haut niveau de service, tel est le nom du nouveau projet du syndicat intercommunal des transports publics pour lequel une vaste concertation a été lancée. Le BHNS est une nouvelle génération de transport visant d'ici 2012 à desservir Cannes, le Cannet et Mandelieu-Lanapoule via des lignes de bus circulant en site propre, c'est-à-dire sur des voies réservées. Un réseau performant qui permettra aux bus de ne plus être soumis aux embouteillages. Moi je le qualifie comme beau, efficace et écologique. Beau parce qu'on va essayer de refaire la ville et donner des aspirations dans nos espaces urbains. Efficace parce qu'on utilise à 85% notre voiture pour les déplacements urbains. Là on pourra prendre un transport en commun qui sera plus performant qu'un déplacement en voiture. Et en même temps écologique puisque nous sommes dans l'agenda 21 et qu'en termes de santé publique, de qualité d'air, si on enlève des voitures dans le centre-ville, on respirera beaucoup mieux dans nos trois cités. La première des deux lignes envisagées relierait en 25 minutes le rond-point Grande-Bretagne du Cannet au rond-point des golfeurs à Mandelieu en passant par le centre-ville de Cannes. La ligne 2 quant à elle partirait du nord du Cannet pour aboutir à la gare de Cannes en passant par l'hôpital en 15 minutes. Ce système qui prévoit une fréquence de passage toutes les 5 minutes en heure de pointe offrirait également un nouveau confort à ses utilisateurs avec notamment système d'information sur le temps d'attente, distributeur automatique de tickets, vidéoprotection et titre de transport unique pour l'ensemble des réseaux. C'est une ligne qui va changer la vie à la fois des mandolossiens, mais aussi des boucassiens, des cannois et des canétans. Près de 110 000 usagers devraient être concernés par ce projet qui est une véritable alternative à la voiture. Inscrit dans les orientations du plan de déplacement urbain, cette opération vient d'obtenir une subvention de l'Etat de 10,5 millions d'euros au titre du Grenelle de l'environnement, ainsi que 5 millions dans le cadre du contrat région. Mais avant d'arrêter le projet, le syndicat a souhaité recueillir l'avis de la population. Du 15 février au 7 mars, exposition permanente, bus itinérants et réunions publiques se succèdent afin d'informer et d'expliquer aux futurs voyageurs riverains et autres personnes concernées les enjeux et caractéristiques de cette opération. Je prends le 1 et après je prends le 20. Là ce sera direct, donc on n'aura pas besoin de changer d'autobus et je vous dis à 1 euro c'est formidable. L'occasion aussi pour le SITP d'améliorer et d'adapter le projet dans l'attente de la future phase de concertation prévue mi-2011. SITP d'améliorer et d'autobus SITP d'améliorer et d'améliorer le projet Les instituts et les ailleurs de l'atitude